Bonjour, je m'appelle Valérie Piller-Carrard, je suis candidate à l'élection complémentaire du Conseil d'État du 4 mars prochain. Oui, je pense que l'ensemble de la population fribourgeoise est sensible à cette question. On le voit à travers des interventions qu'elle peut faire, dont notamment la signature de cette pétition pour lutter contre l'expérimentation sur des primates à l'Université de Fribourg. Cette pétition a été reconnue par un grand nombre de fribourgeoises et de fribourgeois, et je crois que toutes les personnes qui vivent dans ce temps sont sensibles à ce que les animaux soient traités de façon dînée. Pour moi, le véganisme, c'est un régime alimentaire, c'est un choix de ne plus d'animaux. Ça devient, c'est vrai, peut-être un peu compliqué dans la constitution des repas de promouvoir que les aliments qui viennent du monde végétal. L'antispécisme est pour moi une forme un petit peu extrême, je trouve. On le voit à travers des engagements de personnes qui combattent la consommation de nourriture animale ou la consommation de vêtements issus d'animaux. Et comme dans tout, je ne suis pas pour les extrêmes. Et je trouve que des fois, certains combats vont un petit peu loin. Oui, bien sûr. Je pense que dans notre législation, on a une loi qui défend les animaux. Et j'ai toujours soutenu les propositions qui vont dans ce sens. Je crois qu'on doit faire respecter cette loi, que ce soit au niveau cantonal ou au niveau fédéral. Et les animaux ont droit aussi à être protégés, tout comme les êtres humains. Dans certains milieux, je dirais plutôt touristiques, où on emploie certains animaux, comme ce qui se passe un petit peu en Thaïlande. C'est vrai que lors de vacances, j'ai pu être confrontée à l'utilisation des éléphants, où c'est vraiment un attrape, pour moi, un attrape touriste. Je trouvais que ça allait un peu loin dans l'exploitation animale. Je crois qu'il faut qu'on puisse préserver le bien-être de l'animal avant de vouloir en tirer profit ou l'utiliser de façon touristique. Alors, je l'ai trouvé très intéressant. C'est vrai que les questions étaient assez poussées. N'étant pas du tout une spécialiste du domaine, ça m'a pris quand même un petit peu de temps pour y répondre, tout en étant aussi peut-être imprécise ou indécise sur certaines questions qui demandent encore plus de réflexion. Mais j'ai trouvé la démarche très intéressante. Il y a une question qui parlait de contrôle et vous avez mis en avant une proposition qui me semble aller dans la bonne direction. Le fait de mettre en place une commission qui serait composée de différents milieux, que ce soit les agriculteurs, que ce soit la protection des animaux ou le service vétérinaire. Et je trouve que cette idée va dans le bon sens afin d'intégrer tous les acteurs et que les contrôles puissent se faire de façon le plus correcte possible. Je crois que l'engagement que j'ai pu mener jusqu'à maintenant, autant pour défendre notre société, pour défendre la population fribourgeoise, j'ai toujours démontré que je soutenais les propositions qui émanaient des milieux de la protection des animaux. Et je continuerai à le faire au lendemain de mon élection éventuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada